Salam alaikum, donc, au salam à la jazairienne, pour le jazairienne, istama oufikoum. On a donc l'UNCAF, le mouvement citoyen algérien de France, et une autre association qui est le CNIL, le Conseil national de l'immigration, présenté par M. Baraj. Contre le scandale de corruption monumentale révélé par les juges italiens, donc, c'est Milano, donc à Milan en Italie, nous avons eu une réaction immédiate, c'est de nous constituer partie civile, pour savoir ce qui s'est passé, parce que, je trouve, que les juges italiens ont été accueillis, à la banane de la corruption régénéralisée et tout ça. Là, on a dit que les juges italiens, on a dit qu'on a trouvé que les juges italiens. Mais la justice, ça ne fait rien. Là, je disais d'ailleurs, l'Ukalla de la jazairia, dirha déjà, déjà, Raïsul Jumouria, donc, Boutflé Kabut, a été condamné en 1984 à rembourser 50 millions de dollars qu'il a volés. Donc, voilà, il n'a jamais remboursé. On a fait de lui un président de la République. Donc, c'est déjà une chose. Donc, quand on a vu ce scandale financier révélé par les juges italiens à Milan, la première des choses, notre réaction, c'est de nous constituer en partie civile. Donc, ce qu'on a fait, on s'est déplacé le lendemain au consulat d'Italie à Paris. Nous avons eu tout leur enseignement avec une facilité extraordinaire. Et nous avons suivi les juges milanais. Donc, voilà, nous sommes partie civile, notre plainte est enregistrée. Et logiquement, vendredi prochain, on va se rendre à Milan avec notre avocat italien. Donc, nous allons savoir ce qui s'est passé exactement. C'est quoi les sommes, c'est quelle personne exactement. Et voilà. Donc, à Paris, nous avons déposé une plainte au tribunal. Nous avons saisi le procureur de la République à Paris. Ça, donc, c'est pour le blanchiment d'argent. Elle a dit qu'il n'y a pas d'ouma qui sont impliqués dans le pot de vin ou la corruption à Milan. Elle a dit qu'il n'y a pas d'y a pas d'arri, sauf et de faire ça. Donc, le procureur de la République à Paris, nous lui avons demandé de bloquer les comptes bancaires. Parce que là, il n'y a pas d'arri, il n'y a pas d'arri, il n'y a pas d'arri. Donc, l'arri, justice française est claire. Le blanchiment d'argent, c'est-à-dire le drame, les pots de vin, c'est du blanchiment. C'est venu d'un vol. Donc, on a demandé au procureur de la République, les comptes bancaires, de saisir leurs biens immobiliers. En France, en général, à Paris, en particulier. Donc, il y a Mohamed Chakib Khalid, ici, Paris. Ou Mohamed Bjaoui, ici, Paris. C'est un 350 m² avenue Fauche à Paris. C'est énorme. Mille d'au-drama de Pach-Pach-Chiri d'Arki Mahadi. Donc, nous espérons... La justice française nous a entendus deux fois. C'est-à-dire qu'on a été clair, c'est éminent. Normalement, le procureur de la République doit nous convoquer, parce que le délai arrive à deux mois. Donc, on espère saisir leurs biens immobiliers et rendre cet argent à la caisse algérienne, du peuple algérien. Alors, le consul d'Algérie à Paris, on s'attaque à l'OMCAS, le mouvement citoyen algérien de France, qui s'attaque à toute forme de corruption. Notamment, nous avons posé certaines questions, comme, vous savez, l'ambassadeur d'Algérie à Paris a payé, a relaté toute la presse. On a donc posé la question, est-ce que vous avez donné une caution de 200 000 euros dans le procès de Chamani ? Si c'est oui, on est algérien, il s'agit de l'argent du peuple algérien, nous sommes une partie du peuple algérien, nous avons posé cette question qui est légitime. D'ailleurs, c'est le même avocat, le même avocat que le consul général a pris pour le procès de demain qui va se dérouler à Paris. Le consul général d'Algérie à Paris nous a attaqué en justice, en citation directe, on passe à la 17e chambre, en doigt, jeudi donc, 25 avril, à 13h30, à la 17e chambre. À l'aise, le consul nous a attaqué, on connaît, donc c'est pour nous intimider, c'est parce que c'est T'abna, parce que c'est Naya ou tout ça, dans la main, de toute façon, c'est pas un problème. Donc, il dépend ce qu'il veut. Donc, le consul général, elle a appelé avec la carte consulaire. C'est-à-dire qu'il a déménagement, elle a appelé jusqu'à hauteur de 20 000 euros où on a trèche la douane. Donc, c'est-à-dire qu'elle a appelé 2007, c'était un véhicule d'occasion au neuf, donc, c'est-à-dire qu'il y a une ravelle neuf. Qu'est-ce qui se passe ? Il a déménagé avec la carte consulaire. C'est-à-dire qu'elle a fait pendant cinq ans. C'est-à-dire qu'elle a appelé le consulat, c'est-à-dire qu'elle a appelé, qu'elle a appelé parce qu'elle a appelé le déménagement. Elle a appelé le déménagement. Elle n'a jamais déménagé de celui-ci. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait longtemps qu'on sait que cette carte consulaire, il y a un trafic au niveau des consulats. Les revendeurs de voitures qui ont déménagé avec elle, ils ont déménagé avec elle. On sait aussi que certains, quand on a un douche, ils ont déménagé, ou quand on a un douche, ils ont déménagé, ils ont déménagé 1 500 euros, ils ont déménagé dans l'Afrique. On a, par exemple, qui ont déménagé, mais le problème, c'est qu'ils ont déménagé. Ils ont déménagé. Donc, on a alerté toute la communauté algérienne. Elle m'a dit, « Attention, peut-être qu'on a déménagé votre nom. » Alors, le consul a déménagé, il a toute la déformation. Mais elle a l'avocat, le même avocat d'achemmané, d'habituel, et les émissions, c'est de la réforme, tout ça, je dirais, la publicité d'État. Alors, on confirme, et on a la personne avec lui qui a déposé plainte au commissariat à Paris. Donc, un dommage, d'ailleurs, est-ce que la loi, est-ce qu'on peut enquêter à l'intérieur d'un consulat ou d'une ambassade ? Non, c'est un espace diplomatique. Un dossier de justice pour confirmer qu'on voit du mail qu'on a peut-être partout. Mais on, on confirme demain, devant la justice française, on va leur dire, on confirme ce qu'on a dit et on a des proses. C'est une opération, d'ailleurs, de Manatel Kalima. C'est-à-dire, c'est le même clan, l'intimidation, dire, on est clair, on dénonce toute forme de corruption. On veut un état de droit. Un état de droit, il se constitue comment ? Tout individu, tout algérien a le droit de demander des comptes. Quand il s'agit de l'argent public, on a le droit de savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ? La justice, elle s'agit. Elle s'agit parce que la justice internationale, la justice italienne, la justice américaine, la justice canadienne, ça commence à bouger. Mais ce n'est pas la justice algérienne. On dirait l'autoroute, on dirait la justice algérienne. mais tu vas déposer plainte en la justice algérienne à la justice algérienne. Vraiment, notre communauté algérienne, au Canada, en Allemagne, ça bouge, en Italie, qu'ils constituent une association et de déposer plainte, ils ont le droit d'être partie civile. Donc, le procès de Milan, à mon avis, il y a un délai pour se constituer. Donc, là, on s'est constitué, on rencontre un peuple algérien. Dès qu'on a du nouveau, on va le dire. sans pitié, sans la chouf, c'est tout. Donc, le procès, le consul général Hada, il va se dérouler le 25 avril, à 13h30, au palais de justice de Paris, 17ème chambre. Il y a tous les ressources sur Paris, sur les n'achet de Paris, donc à Paris, aux environs de Paris, qu'ils viennent, qu'ils viennent nous voir. Donc, il ne faut pas qu'on se laisse comme ça tomber. Il faut qu'on s'aide à ce moment-là. On a besoin d'être solidaires pour qu'ils soient les pays qui sont un pays de droits. On a besoin de droits. On a des droits, on a des devoirs. Il y a autre chose qu'on peut discuter, soit ils sont dans la communauté ou soit ils sont dans les pays. Donc, si on les laisse faire comme ça, il y a des droits. Donc, j'appelle tout Algérien, toute Algérienne qui ne travaille pas, qui peut se libérer demain à 13h30, qu'ils viennent au palais de justice à Paris. C'est connu donc à 13h30 à la 17h.